Mains dans la main, le pape François a été accueilli ce matin avec tous les honneurs par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. La visite du pape à Bethlehem n'est pas seulement religieuse, elle est aussi politique. Le Vatican est l'un des pays à avoir reconnu la Palestine comme un État souverain. Exercice délicat d'équilibre diplomatique, il s'agit pour le pape de prôner la paix au Moyen-Orient sans heurter Israël. Le moment est arrivé pour tous d'avoir le courage de la générosité et de la créativité au service du bien. Le courage donc de la paix qui repose sur la reconnaissance de la part de tous du droit d'avoir deux États. Le chef de l'Église catholique a ensuite traversé Bethlehem dans une voiture découverte sous la surveillance de 3000 membres des forces de sécurité palestiniennes. Mais malgré la tension qui règne sur les lieux, le pape François s'est arrêté devant le mur de séparation construit par l'État d'Israël et a prié pendant plusieurs minutes. Autre moment fort, place de la mangeoire devant la basilique de la nativité, un lieu sacré pour les catholiques. Le pape François a célébré une messe devant 10 000 fidèles. Le pape François a célébré une messe devant 10 000 membres des